Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallimu taslima. Dans cette vidéo, on va essayer de voir à travers le nom divin Mariam et le chiffre 19, une coloration spirituelle afin d'y trouver une indication permettant de trouver et plutôt d'éclaircir notre cœur. Alors tout d'abord, il faut savoir que la science des lettres et des chiffres, c'est une science très ancienne que les érudits utilisaient et ainsi que les premiers musulmans dans l'histoire récente. Donc notre chère Sidi Mohamed Fawad Karkari nous a donné cette science par la lumière. Et c'est de cette lumière que les lettres se sont revivifiées dans notre cheminement. Donc on a accédé au secret des lettres. Alors en commençant par la première lettre du mime, donc ici, on voit que le mime, il y a un trait ici. Alors le mime, c'est le soukoun, c'est l'origine de toute chose. C'est la poignée lumineuse du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le trait représente, on représente dans l'alphabet arabe, la première lettre, le halif. Donc ici, nous avons la première lettre qui est le halif. Et là, nous avons le soukoun. Donc du soukoun sort la première lettre. Ici, donc le mime, elle représente par la première lettre du mime le moulk. Le moulk qui est, dans le terme islamique, le royaume terrestre. On peut dire la terre ou le corps. Et symboliquement, elle peut représenter aussi la mer. La mer qui enfante et qui, comme la terre, donne de ses bienfaits. Le mime représentant donc le ventre de Sayyidina, de Omna Mariam, Marie. Et le trait symbolique, donc, représente l'alif qui représente, en fin de compte, le corps de Sayyidina, Issa, alayhi wa sallam, le corps céleste. On peut dire que ce qui était occulté, symboliquement, c'était dans la surat de la caverne, a été apparu dans la surat de Mariam, c'est-à-dire le halif. Ensuite, on va prendre la deuxième lettre. C'est, en arabe, c'est le ra. Et avec une hamza, avec un soukoun en haut. Donc, le soukoun, comme ici, représente toujours la lumière prophétique, la lumière de Rasoullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ensuite, cette lumière, cette lumière, donc, va donner le ra. Le ra, qui est la première lettre du roux. Le roux, en arabe, veut dire esprit. Donc, du soukoun apparaît l'esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit divin qui vient lui-même, cet esprit divin qui vient de cette poignée lumineuse, comme on a dit. Symboliquement, donc, dans l'islam, le roux, quand on dit roux Allah, on pense à Sayyidina Issa, alayhi wa sallam, puisqu'il est nommé dans un hadith l'esprit d'Allah. Donc, alors, je vais peut-être préciser un peu. Au niveau du ra, alors, symboliquement, elle représente le roux, mais dans un autre langage, elle peut aussi représenter, au niveau d'un ordre chronologique, le ra de Rahman, de Rahma. La Rahma, ça veut dire miséricorde. Et la miséricorde, c'est le nom qu'on nomme au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, puisqu'il a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, ou pour les mondes. Donc, le ra de Rahma va laisser, va ensuite, au niveau chronologique, va faire apparaître le yé, qui est ici. Le yé, il y a deux points. Donc, c'est comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé cette lettre à la communauté musulmane. Le yé, dans la valeur numérique, le yé, c'est 10. C'est 1 et 0. Donc, c'est 1 plus 0, c'est fait 1. En fait, il va nous donner toujours le alif, le 1, qui représente le chiffre 1, toujours le alif dans la communauté Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui va, dans le temps, perdurer. Le yé, divisé, donc, il y a deux points. Ces deux points représentent le Coran et la descendance bénie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il est dit dans un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va laisser à sa communauté le Coran et sa descendance bénie, afin que la communauté soit toujours bien guidée et ne pas s'égarer comme les communautés précédentes. Ensuite, nous arrivons au mime, qui est, donc, au niveau chronologique, qui représente la fin du temps, la fin des temps. Donc, le mime, ici, donc, c'est la dernière lettre qui représente le Mehdi. Le Mehdi, donc, le Mehdi, c'est un homme, c'est un homme qui viendra avec le retour de Sayyina Isa alayhi wa sallam à la fin des temps, le retour de Jésus. Et il viendra boucler, en fin de compte, le alif qui est, en fin de compte, dans la chronologie de l'humanité. Donc, dans la chronologie de l'humanité, le mime arrive jusqu'au Mehdi, qui, ensuite, va reprendre avec Sayyina Isa, qui va terminer, en fin de compte, la manifestation divine dans le royaume terrestre. Puisqu'après Sayyina Isa alayhi wa sallam, peut, ensuite, à la fin des temps, donc, la terre sera détruite. Et, ensuite, le retour de tous les hommes reviendront, repartiront. Donc, d'où sont venus, c'est-à-dire, d'Allah, subhanahu wa ta'ala, inna l'illah ou inna ilayra rajaou. Nous appartenons à Allah et nous retournons à Allah. Alors, pourquoi j'ai mis Edem, ici ? Alors, ici, Edem, c'était pour juste dire que le 45, en fin de compte, si on vient ici, si on prend la sourate 19, on a 1 jusqu'à 9. Donc, si on additionne tous ces chiffres, on trouve 45. Alors, 45, c'est l'ensemble des chiffres totalisants du 19. Donc, dans le verset du Coran, dans la sourate al-hadid, c'est lui le premier et le dernier. Donc, le premier chiffre, c'est le 1, le dernier chiffre, le 19. Et la totalité, donc, de ces chiffres donne 45. Alors, si on repart ici, on voit que 45, la valeur numérique de Edem, en lettres arabes, correspond au 45. Donc, 45, sachant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a cité Edem en disant qu'Allah lui a enseigné tous les noms. C'est-à-dire tous les noms divins et tous les noms de la création. Ici, la descente d'Adam, donc, sur terre, a été, donc, le 45, pour compléter les noms opposés. Donc, c'est pour ça qu'on a 45, l'opposé 54, qui donne les 89 noms divins. Donc, on a ici les 45, correspondant au Jamel, à la beauté, et le 54, au Jellel, la majesté. Donc, qui donne le Kamel, donc, la perfection. Et c'est ce qu'on appelle dans le terme soufi, l'homme parfait, c'est l'insène Kamel, représenté par les hommes qui possèdent ce alif, pour, donc, enseigner aux hommes, la guider, et pour enseigner la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, nous avons une petite approche au niveau du nom Mariam, qui est, en fin de compte, comme on dit, chaque lettre est un océan de connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada